Ok, on va ! N'oublie pas ! Parce qu'ils n'ont pas profité que ce soit entre deux pour mettre des trucs au lait. Donc comme d'habitude, je vais juste ouvrir pour chopper. Et il n'y a toujours pas de papier, ils n'en mettent plus. Donc j'ai le fascicule qui est juste là. Donc je vais vous dire que derrière, c'est le thème. Momiji Gali, partir à la chasse aux Momiji. Comme d'habitude, je ne regarderai pas le fascicule avant la fin. Et s'il y a plein d'intro que je peux chopper, voilà. Je savais qu'il y avait une carte IATA JAPAN, carte de chute, carte cadeau. Je ne vous la remontre pas, c'est 1000 YEN. Elle a été baptisée, regardez, à l'intérieur aussi ? L'intérieur aussi est baptisée. C'est pas le code. D'accord, elle est baptisée, il n'y a pas d'effort. Mais voilà, c'est une carte de 1000 YEN sur le site IATA JAPAN. On part du coup sur le premier robe G. La première robe G, c'est... Alors je sais déjà ce que c'est sans savoir ce que c'est. Vu la texture, on dirait des sortes de bâtonnets de cassonade, comme on a déjà eu un coup, des trucs au sucre. Le packaging ne ressemble à ça. C'est sûr que c'est de la bouffe, c'est sûr que c'est de la bouffe. C'est sûr que c'est de la cassonade ou au sucre, des trucs comme ça. Sûr, on verra à la fin... Oh, du goût de MENA ? C'est exactement ça. On dirait des... Ouais, c'est là, c'est des sortes de... On dirait des... C'est extrêmement mou. Enfin, je ne sais pas, c'est bizarre. On va goûter ça tout de suite. Ça se casse tout seul. On dirait un peu du pain d'épices. Je vais peut-être tromper. On verra. Je vais goûter. Alors, autour, c'est clairement de la cassonade. Autour, c'est vraiment de la cassonade. Par contre, il y a un goût de réglisse. Je ne saurais pas vous dire s'il y en a vraiment dedans, mais il y a vraiment un goût de réglisse en fond de douche. C'est bon ? En vrai, c'est très bon. J'aime bien. Donc, la bouffe est validée, déjà. Ah, ben, j'ai le suivant. C'est... Ça reste de plage, donc, ouais. C'est l'impression que c'est du... C'est du papier, vous savez, pour emballer des cadeaux. C'est exactement ça. On va s'en abîmer. Je vais le déplier. Ah, il y a un petit défaut. Ah non, c'est bon. J'ai rien dit. Euh... Je vais le déplier, du coup. Ça me semble, du coup. Non, c'est un toli. Je ne sais pas. Si je vois, je vois la caméra à travers. Donc, c'est un toli avec le manfuji. Et des feuilles de momiji. Voilà. Et des... C'est des hérons. C'est des hérons, aussi. Voilà. Je crois que c'est des hérons. Ou des grues, je sais pas. Mais voilà. Donc, il est vraiment joli. Donc, c'est un papier pour emballer des cadeaux. Euh... Parce qu'ils aiment bien utiliser des vrais tissus pour emballer des cadeaux au Japon. Et je trouve ça vraiment, vraiment classe. Vraiment. Et il est vraiment joli. Ça, pour le coup, je suis vraiment content. Il est très, très beau. Vraiment, il est vraiment très, très beau. Je l'aime beaucoup. Ok. Donc, un objet de validé. Je crois pas la bouffe. Premier objet, c'est validé. Voilà. C'est... Franchement, il est très, très joli. Et le tissu est léger. Enfin, c'est pas un truc lourd. C'est pas... Non, après, c'est vraiment, c'est très qualitatif. J'aime beaucoup ça. J'aime énormément. Et on part donc sur l'objet suivre. Je sais pas ce que c'est. Mais il y a le logo de Kimetsu no Yaiba. The Man Slayer. Les profondeurs de la nuit. Non, le redor de la nuit. Le redor de la nuit. Donc, c'est... Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ce truc ? C'est tout mou ? C'est tout mou. Alors, c'est Zenitsu. Je sais pas, j'imagine qu'il y a plusieurs... Comme d'habitude, j'ai pas une oufée. Ah, je crois savoir ce que c'est... On dirait une poche à... Vous savez, une poche chaude ou froide. Je sais pas si c'est une poche en chauffe ou quoi. C'est une poche, vous savez, une poche à mettre quand on a mal quelque part. Et j'ai l'impression que c'est exactement ça. Donc, c'est Zenitsu. Ça va, j'aurais pu tomber sur pire. Genre Shinobu. Eh... Ah, j'en ai compris. Vous allez finir par comprendre que j'ai pas Shinobu. Du coup, voilà. Donc, c'est Zenitsu. J'ai l'impression que c'est une poche à mettre. On verra là-bas. Si c'est ça, c'est un peu nul. Enfin... C'est pas... C'est bien. Mais en même temps... Mouais. Mouais. Je suis pas... Je suis pas extrêmement emballé. Ça, Bode Demon Slayer. Je suis pas... Et emballé par l'objet en lui-même. Bon. On verra à la fin ce que c'est. Mais si c'est ce que je pense, je suis pas emballé plus que ça. Euh... Oh, BG suivant. Alors, c'est des petites figurines Hunter Hunter. Voilà. Donc, c'est une figurine aléatoire, je suppose. Et avec la chance que j'ai... Je viens de voir qu'il y a un perso que je connais absolument pas. C'est-à-dire elle. Et avec la chance que j'ai, je vais l'avoir elle. C'est-à-dire le seul perso que je connais pas. Vous allez voir. Je suis... Je suis sûr que ça va être ça. À chaque fois, ça va être tout. Je suis trop fort. C'est exactement ce que je dis. C'est le seul perso que je connais pas. Voilà. Bah, cool. Bah, super. C'est... Voilà. Est-ce que je suis déçu ? Bah, un peu. Euh... Pas pour la figurine en elle-même, parce qu'elles sont jolies. Mais parce que j'ai eu le seul perso que je connais pas. Enfin, j'aurais préféré avoir Gon, Killua, Kulapika ou... Leoryo ou Isoka. Mais... Pas elle. Enfin... Mati, elle s'appelle ? Mati. Euh... Ouais. Je... Je... Elle est pas moche, mais je suis pas emballé plus que ça, parce que c'est un personnage que je venais pas. Je vais pas les déballer maintenant, je vais les déballer à l'heure. Euh... Ouais. Je suis pas emballé plus que ça. Enfin... L'objet est bien, mais c'est parce que je suis un personnage que je suis pas fan. Donc... Pourquoi j'ai l'impression que c'est un personnage à asseoir sur un bord ? Je crois que c'est exactement ça. Parce qu'en fait, c'est un peu... Y'a un peu... Y'a un truc là, on peut en dire qu'on peut le caler sur un bord de quelque chose. Ouais. Bon, je suis pas emballé puisque ça par l'objet. Ah bah j'ai suivant ! C'est des dessous de verre avec des estampes dessus. Il y en a plusieurs dedans, donc je vais les ouvrir. Il y a donc celui-ci. Attends, pourtant c'est mieux. Celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. Alors, ils sont très jolis. Mais c'est des dessous de verre. Enfin... Je suis pas fan des dessous de verre, donc j'en utilise jamais. Pour vous dire. Ouais. Ils sont jolis, mais je vais pas les garder pour moi. Enfin, je vais les offrir à quelqu'un. Parce qu'en vrai... J'en ai pas l'utilité. Voilà. Tiens, ça va, on a box à couler. Ouais. C'est... C'est joli, mais j'en ai pas l'utilité, donc... Voilà. Oh bah j'ai suivant ? Oh bah j'ai suivant. Oh non. Bon, ça je garde pas, je vais même pas le déballer. C'est un upcott IQ. Voilà. Euh... Je sais pas si c'est aléatoire. Faudrait que je le déballe quand même pour regarder si c'est aléatoire ou pas. Euh... Ouais, je peux quand même le déballer. Pour voir si c'est aléatoire ou pas. Et donc c'est pas aléatoire, c'est celui qu'il y a sur le devant. Je crois qu'il s'appelle... Ron Weasley. Hiro. Euh... Non, il s'appelle Ichigo. Non, il s'appelle Hinata. Euh... Je crois que c'est Hinata. Je suis pas sûr. J'ai un peu IQ. J'ai un peu IQ. Euh... Je vais le revendre. Je vais pas le garder. Euh... J'en ai pas l'utilité. Euh... J'aime pas IQ. Donc euh... Je pense que c'est mignon hein. C'est la cote. Pour ceux qui aiment bien IQ, bah tant pis pour vous. Mais moi j'aime pas IQ. Donc euh... Je ne vais pas le garder. Malheureusement. Euh... J'ai pas le montrer pendant 3 heures. Donc c'est euh... Hop. Un numéro de malade. Une piquette avec... Bref. Donc ça je vais pas le garder. Euh... Objet suivant. C'est le dernier si j'avais calculé. Objet suivant. Bah dernier objet. Yoko. Ah. Là d'accord. Ok. Donc c'est une noodle stopper d'Inuyasha. Qui va avec Inuyasha. Qui est juste de là. Parce qu'on le voit. Et là. Il est là. Une noodle stopper aussi. Donc ça allait ensemble. Euh... Et bah ça d'accord. Là oui. Là je suis... Là je suis... Là je suis content. Ok. Hop. Donc elle est lourde. La mâche. Donc c'est une figurine. Une noodle stopper. Donc ça va mettre. Euh... Au bord d'une cup noodle. Pour euh... Pour que ça cuit. Euh... Vous savez. Pour que l'aubercute soit bien euh... À cuiller. Donc hop. Je vais la déballer. J'en ai pour deux secondes. Il n'y a rien à monter. C'est juste... Hop. Je retire. Et je vous la montre. Hop. Tout de suite. Elle ressemble à ça. Et du coup. Elle ressemble à... Elle ressemble à ça. Elle ressemble à ça. Voilà. Alors. Je n'ai pas lu. Ni vu. Nous yachats. Étant donné que personne veut se... Décider à les rééditer. Euh... Alors que je voudrais les voir. Ou les lire. Et... Et... Mais du coup. C'est son frère. Ou beau frère. Ou monsieur beau frère. Euh... Demi frère. Euh... Frère. Euh... Donc euh... Donc c'est... Je ne sais pas son nom. Sécheux Malou. Sécheux Malou. Voilà. Non. C'est sécheux Malou. Et euh... C'est sécheux Malou. Il est lourd. En vrai il est super lourd. Donc ça se pose sur un rebord. Comme je dis. Regardez. Hop. Là il y a l'angle. Pour le caler sur un bord. Et... Et... Là où il y avait l'épée à mettre toi-même. Là non. Là l'épée est déjà mis... Dans son... Enfin... Dans son fourreau. Sur son côté comme ça. Elle est vachement joye. J'aime beaucoup. Euh... Bon. Voilà. Elle est vraiment. Vraiment cool. J'aime beaucoup. Du coup. On va faire un récapitulatif. Des objets. C'est bon. Alors. On va faire un récapitulatif des objets. Du coup. Bah vu que c'est derrière le truc que j'ai montré. Je vais le montrer maintenant. Euh... Figurine Innu�cha Noodle Stopper. Sécheux Malou. Euh... Vous avez adoré la figurine Innu�cha de la Neon Box de septembre 2020. Voici venu son demi-frère. Sécheux Malou. J'avais raison. Dans les quatre trucs que j'ai dit. Il y a un truc bon. Euh... Avec une nouvelle figurine de la gamme Doodle Stopper. Son emballage nous plonge dans l'ambiance de l'automne avec de nombreuses feuilles de momiji et rames japonais. Comme toutes les figurines de la gamme, vous pouvez facilement le placer sur le bord d'une table ou d'une étagère. On est sûr que vous lui trouverez une impression de quoi dans votre collection. Voilà. Donc euh... C'est vraiment, vraiment cool. Elle va tomber. Elle va tomber. Elle va tomber. Ensuite. Ce truc là. Euh... Pour l'équiver, il faut craquer la partie en aluminium. Ensuite, il faut la réutiliser en plaçant dans l'eau la ébullition environ cinq minutes pour qu'il retrouve sa forme initiale. On vous conseille de l'envelopper dans un tissu pour éviter de l'abîmer. C'est un truc chauffant. C'est ce que je dis. C'est quand t'as froid. Enfin, quand t'as frottes, un truc quoi. Ah, il y avait plein de... Ah, la vache. Il y avait bien Inosuke, bordel. Voilà. Et bah, du coup, j'ai eu Zenitsu. J'ai que Zenitsu en ce moment. J'aimerais bien avoir un truc Inosuke pour un coup. Euh... Mouais. Ah, il y avait Shinobu. J'ai eu Shinobu. J'ai eu Shinobu. Ouais, je suis pas envalé. Enfin... C'est un peu nul. Enfin... Ouais, je suis pas envalé. Je suis pas convaincu par ça. Je veux dire, je vais pas l'utiliser. Il va rester comme ça en déco. Mais euh... Ouais, je suis vraiment pas convaincu par cet objet. C'est pas moche. Mais c'est pas... J'en ai un peu d'utilité. Ouais. Je vais vous dire, je suis difficile. Mais en vrai, moi, quand j'en ai pas d'utilité, je suis pas fan. Forcément, je vais pas... Je vais le mettre en déco. C'est joli en déco. Mais pour moi, c'est un objet de déco. Je vais pas l'utiliser pour autre chose. Ensuite... Euh... Bon, ça que je vais pas garder. Okara Collection Aikiyo Shouyo Hinata. J'avais raison, son nom s'appelle Ichigo. Euh... Shouyo Hinata, personnage principal de Aikiyo, s'offre un peu de repos dans votre Union Box avec cette petite peluche de la collection Akara. Elle rejoint cette de Yuji Itadoli et Tanjiro Nezuko des précédentes Box. En lui appuyant sur les jambes, il ouvre devant s'approcher à des petits objets. On adore. Ouais, mais je suis pas fan de la licence. Je n'utilise pas. Ensuite, les dessous de verre. Sous verre Ukiyo-e. Made in Japan. Voici de quoi apporter une petite touche bien japonaise à votre apéritif avec un lot de 4 sous verres fabriqués à base de Washi. Ces derniers sont réalisés par un fabricant spécialisé dans le papier japonais Washi depuis plus de 90 ans. Les 4 représentent des Ukiyo-e célèbres. Kabuki par Kunisada Utagawa. Meisho Akei. Paysage par Tokuyo. Oh, la vache. Toyokuni Utagawa. Akafuji par Okusai Katsushika. Et les 2 femmes par Kitagawa Utamaro. Je suis désolé si j'ai écorché un an. Mais j'ai eu du mal. Donc voilà. Pareil, je ne suis pas fan. Je ne vais pas les garder pour moi. C'est pas moche. Mais j'en ai pas les cités. Dommage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai passé ? La figurine que j'ai eu, le seul perso que je n'en ai pas. Figurine Hunter Hunter Futsupito Collection. Les produits dérivés ici du manga Hunter Hunter sont presque aussi rares que les nouveaux chapitres de l'oeuvre. Ah bah, elle est drôle celle-là. Alors forcément, quand on tombe sur ce genre de petits goodies, on a envie de les partager dans nos box. Cette nouvelle collection de chez Revent est composée de 6 petites figurines à placer sur un rebord table étagère. Ouais, mais une personne que je connais. Franchement, ça m'ennuie. Vraiment. C'est un manga que j'ai vu que la première version de l'animé. Et ce personnage ne l'apparaît pas dans la première version de l'animé. Si c'est pas un arc qu'on voit. Sur le gros, je l'ai oublié. Ouais, pour un manga ou animé que je suis de loin, j'aurais préféré avoir un personnage que je connais. J'ai vraiment pas de chance entre la distance IQ que j'aime pas et le personnage que je connais pas. Enfin, c'est la box de la loose. Je crois que c'est la plus petite de la vidéo. C'est le box de la loose. J'ai même peu Inosuke. Y'a rien qui va. Y'a rien qui va. Et pour finir, après y'a encore la nourriture. Donc le Furokishi Aki in Japan. C'est le tissu. Je vais le poser parce que j'ai peur de l'abîmer. Ce joli Furokishi a été réalisé en collaboration avec un fabricant de Kyoto spécialisé dans les tissus japonais depuis plus de 50 ans. Le design vous plonge dans une scène japonaise d'automne avec le monfuji, un sanctuaire et les magnifiques mobiji qui l'entourent. Vous pouvez l'utiliser comme emballage pour bento, par exemple, comme le font les japonais depuis plus de 1200 ans. Ou alors vous en servir en décoration. Moi, à mon avis, j'utilise rien en décoration. Je pense que j'utilise rien en décoration. Et du coup, la bouffe. Je ne sais plus le paquet hier. Hop. La bouffe. Kurobou Meiman. Kurobou est une spécialité de la ville de Kurome dans la préfecture de Fukuoka dans le sud du Japon. Il s'agit d'une gourmandise réalisée à base de cassonade. J'avais raison sur la cassonade. L'artisan qui les réalise est spécialisée dans ce type de gâteau à la cassonade depuis plus de 100 ans. Le goût est sulqué à la texture légère. Un pur délice. Il n'y a pas marqué du coup s'il y avait du réglisse. Mais je trouvais que l'assistant fille a trouvé qu'il y avait un goût de réglisse. C'est pas mauvais. Loin de là. Mais le goût de réglisse est surprenant. C'est bon. C'est bon. En vrai, c'est... Alors, petit bilan de la boxe. Bah en fait, la figure une de le stopper est géniale. Pour ça, il n'y a aucun problème là-dessus. La bouffe est bonne. Elle est vraiment très bonne. Le Furokishi dans le tissu est vraiment cool. Les tsuts de verre, j'en ai pas l'utilité. Du coup, je ne vais pas les garder pour moi. Le Demon Slayer, j'en ai pas l'utilité non plus. Ça va être en déco. Mais déjà, je suis déçu de ne pas avoir une otoké. J'ai toujours utilisé une sourcement. Donc, voilà. Une torrenteur, je suis déçu d'avoir un personnage que je ne connais pas. Et IQ, je n'aime pas la licence. Du coup, je n'ai pas le gardé. Du coup, c'est une boxe assez mitigée. Je pense que le stand est d'accord avec moi. La boxe, c'est assez mouais. Enfin... C'est pas la pire qu'on ait eu. Vraiment pas. Mais elle n'est pas dans les meilleures non plus. Elle est vraiment dans le milieu du panier. Parce qu'il y a vraiment des trucs que je n'ai pas utilité. Des licences que je n'aime pas. Ou des personnages que je ne connais pas. Ou que je n'ai pas eu ce que je voulais. C'est chiant. Faites pas genre. Vous êtes comme moi. Si vous avez un truc qui se tair, vous n'avez pas celui que vous voulez. Vous râlez. Faites pas genre. On est tous pareil. Tous. Voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me dire votre ressenti sur la box que vous avez fait. A me donner votre avis sur les objets en question. N'hésitez pas du coup à liker. Partagez. Me suivre sur Instagram qui apparaît juste ici et là. Et ensuite. Voilà. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là. Portez-vous bien. Lisez des mangas. Regardez des animés. Jouez à des jeux vidéo. Moi j'étais pomme. Très bon les pommes. Et à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des graou. Graou les gens. A bientôt. Bye bye. Tchou. Et. Tchou tchou.